Je suis François Cervantes, je dirige la compagnie, l'entreprise depuis sa création. On a créé un spectacle au mois de janvier ici au Théâtre du Gymnase qui était en pleine période de confinement et on commence ce soir. C'est l'histoire d'un mécène qui a sauvé le Théâtre du Gymnase et dessus j'ai greffé la fiction d'un lieu qui serait ouvert tous les jours, un peu comme un café. Sur l'histoire c'était très simple parce qu'il y a beaucoup de documentation. Donc cette histoire de mécène, elle était très facile à redécouvrir. Je me suis documenté aussi sur la longue vie du Théâtre du Gymnase et ensuite c'était un travail avec les comédiens sur les personnes qu'ils amènent avec eux quand ils arrivent dans une ville ou quand ils travaillent dans le théâtre. Donc il y a un certain nombre de personnages, on ne sait pas qu'ils sont attachés aux comédiens mais qu'ils sont arrivés comme des personnages d'une ville qu'on a construite. Puisque c'est l'histoire d'un théâtre, c'est l'histoire du théâtre dans une ville. Donc la manière dont les destins se croisent. On va apprendre notamment que c'est un lieu qui a failli disparaître. Oui, plusieurs fois d'ailleurs. Parce qu'il a été vendu aux enchères, parce qu'il a eu des faillites. Ça a été une vie extrêmement mouvementée. Et puis effectivement le maire avait le projet de détruire le théâtre et il a été sauvé in extremis par quelqu'un pour une raison tout à fait autre. C'était quelqu'un qui venait là pour construire le site pétrolier avec Gaston Deferre qui était directeur de la société occidentale Petroleum. Donc il venait pour cette raison-là. Et qui ensuite a demandé à visiter le théâtre du gymnase et qui a raconté à Gaston Deferre que ses parents, qui étaient partis en urgence depuis la Russie jusqu'aux États-Unis et qui avaient fait une escale parce que le bateau était en mauvais état, avaient été pris par une tempête, s'étaient réfugiés sous un balcon. Une jeune femme les avait fait entrer et ils avaient assisté à une représentation dans ce théâtre. Et ils avaient été tellement enchantés qu'ensuite ils avaient fait l'amour. Ils avaient conçu un enfant qui était ce milliardaire américain et que donc il voulait financer la restauration du théâtre. Cette histoire, je la trouve très belle, autant réellement, je trouve ça incroyable et puis symboliquement, je la trouve magnifique. Donc la documentation, c'est pas du tout un spectacle documentaire. C'est un spectacle, l'histoire a été prise, il se trouve qu'elle est vraie, mais elle est magnifique, elle pourrait être une histoire presque inventée. On ne va pas vous raconter une histoire. Il y a des centaines de personnages, mais il n'y a aucune histoire. Juste des relations, toutes sortes de relations. Quelque chose de nouveau s'invente dans les grandes villes. On rencontre des Chinois sans Chine, des jardiniers sans jardin, des citoyens sans papier, des amoureux sans amour. Ah ben non, ils ne mangent pas, vous, hein ? Quoi, c'est eux ? Quoi ? Non, c'est prévu comme ça. Ah bon ? Ben oui, c'est un repas pour nous, mais c'est pas un repas pour eux, c'est ce qu'il a dit. Qui ça ? Ben le directeur du théâtre. Ah oui ? On vous prévient, notre façon de dîner n'a rien d'exceptionnel. Oh non ! On est en quelle époque ? En 2021. C'est vrai ? Tout a tellement changé. Vous êtes des comédiens ? Oui. Qu'est-ce qu'elle raconte, votre pièce ? Elle raconte la ville, ce théâtre. Ah, c'est tout ? Arlety ? Oui ? Qu'est-ce qu'il y a à nettoyer ? Ben tout, parce que peut-être qu'il y a du sang. Et il y a eu un jeune homme qui a beaucoup saigné. Peut-être qu'il y a de l'eau. Il y a une femme qui a beaucoup pleuré. Pour bien regarder. Ils avaient assisté au spectacle. Et en rentrant dans la cabine du bateau, ils avaient fait l'amour. Elle était tombée enceinte. Et l'enfant, c'était lui. Le vieux milliardaire américain. C'est vrai. Et oui. Et alors ? Alors, il a offert au maire l'argent pour que ce théâtre soit sauvé. C'est hallucinant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada